On a tous connu ce regard des autres qui accusent, qui jugent, qui te demandent d'être ce que tu devrais être. Et tu vois cette façon de vivre où il y a une limite à nos actions. On le fait mais à condition que tout soit acceptable, accepté. Et en fait on ne vit pas la vie comme on l'aimerait vraiment. On vit la vie comme les autres l'aimeraient. Tout se passe en soi. La barrière, la limite est fixée en soi par nos peurs de ne pas être acceptable. C'est pour ça que nous sommes rentrés dans un monde où tout est stéréotypé. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde répète la même chose. Et tout le monde se condamne les uns les autres de ne pas être au goût de ce qui se fait. Parce que l'émotion, si elle est compulsive et si on n'est pas présent à ce qui se passe, alors on fera ce qui est traditionnellement demandé. On va le brimer, on va vouloir le cacher parce que les autres ne sont pas d'accord, n'aiment pas te voir comme tu es là, dans la violence, dans la colère, l'angoisse. On te demande d'être ce que tu devrais être. En fait, on se moutonne les uns les autres pour pouvoir nous dire comment la vie devrait être. On voit quelqu'un qui est malheureux, on essaye de le mettre au goût de ce que tout le monde pense exister. Nous ne voyons pas la réalité, nous voulons juste exister dans un monde d'idéal. Et cet idéal, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est l'émotion, c'est ce qui se passe là. Et on n'accepte pas cette émotion, parce qu'on est conditionné à avoir des attitudes, des comportements qui sont agréables pour ceux qui nous disent comment la vie devrait être. Donc on passe notre temps à plaire et à ne pas vivre ce qui se passe vraiment. Et pourtant, ce qui se passe, c'est quelque chose qui est vrai, qui est véritable. Et dans cette véritable action se trouve aussi la solution. Parce que cette véritable action te fait découvrir vraiment qui tu es. Toutes les illusions que tu as, que tu t'embarques avec, et bien tout ça, tu ne peux pas les voir si tu ne les vis pas. Et je dis toujours, ce n'est pas être égoïste ou être mesquin qui est grave. On est tous quelque part comme ça. Mais c'est de ne pas remarquer tout ça. Parce que quand tu ne remarques pas, tu ne peux rien faire. Et tout se perpétue de la même manière. C'est-à-dire que l'esprit n'est pas dans la liberté d'être vraiment présent. Il est absent. Parce qu'il ne veut pas voir. Il est coupable. Il ne se sent pas avoir le droit de vivre cela. Pourtant, tout est vie. Tout est là. Et on ne devrait pas croire qu'il y a quelque chose qui devrait être caché. Parce que quand on le cache, alors la conscience n'est plus là. C'est-à-dire tout ce qui est caché est sous le tapis. Et toutes les choses, normalement, pour être vues, pour être comprises, pour être ordonnées, doivent être vues. Si tu ne vois pas le désordre, comment peux-tu mettre de l'ordre ? Et l'idée est là, c'est de pouvoir mettre de l'ordre en soi, sans que tu puisses cacher le désordre. Les gens te demandent de cacher le désordre. La société nous demande de cacher ce qui n'est pas au goût de ce que les autres attendent. Parce que quand tu es comme ça, toutes tes émotions, tout ce que tu es, qui sont incongrues, qui ne sont pas au goût de la société, dérangent la société. Elles dérangent le confort de la société. Et parce que si tu es vraiment vrai, alors tu sais comment te comporter face à toi-même, mais pas face aux gens. Ce que tu es ne peut pas être autre chose que ce que tu es. Mais ce que tu devrais être pour plaire, c'est quelque chose qui est faux. Et pour la plupart, cette fausseté est cultivée à travers nos peurs. La peur de ne pas être vraiment présent là où se joue la vie. C'est pour ça que la vie dans nos relations, si elles ne sont pas sincères, si nous ne sommes pas sincères entre nous, et nous avons toujours des cachotteries, des non-dits, des choses qu'on ne veut pas montrer à l'autre, alors il y aura rivalité. Parce que tu auras la peur de voir que l'autre te découvre comme tu es. Et en fait, c'est ce qui crée tous nos problèmes dans nos relations. C'est que chacun voudrait montrer à l'autre ce que l'autre veut voir. On n'est pas prêt à lui dire toute la vérité sur soi. On veut lui dire seulement ce qu'elle attend de toi. Et ça, c'est un gros problème parce qu'à ce moment-là, il y a une rivalité parce qu'on demande toujours à l'autre d'être ce qu'il devrait être. Et l'autre se ressent être prisonnier du désir de l'autre. et vice-versa, on s'enferme dans un moule où il y a de la souffrance parce qu'on n'est plus libre, on est esclave les uns des autres pour pouvoir plaire aux uns et aux autres, pour ne pas tanguer le bateau. Le bateau, il tangera toujours, il bougera à cause des vagues. Mais on essaie de l'arranger, de ne pas faire en sorte qu'il bouge. Non, la relation est quelque chose de vivant. Tu ne peux pas faire de ça quelque chose qui est statique où tout le monde l'arrange comme on veut. Et puis ça rentre dans les mœurs, dans les habitudes et les trintrins. Et cette relation devient mécanique. Il n'y a plus la vie dedans. Il y a juste l'habitude, les trintrins, la vie quotidienne que nous vivons, morose et qui se répète tout le temps. Et beaucoup de gens se sentent en sécurité là-dedans parce que tout est acquis, tout est rangé dans des boîtes et chacun accepte de dire que tout va bien. Mais en fait, il sait au fond de lui que ça ne va pas. mais on accepte parce qu'on ne veut pas bouger les choses, on ne veut pas déranger la zone de confort qui s'est installée. Et c'est ça notre grande difficulté. C'est que nous ne voulons pas voir ce que nous sommes vraiment. On se sent coupable de se voir tel que l'on est parce que ce que nous voyons est laid. et cette laideur est accusée par tous les autres. Donc si nous sommes ceux-là, nous savons que nous ne serons pas acceptés. Donc il y a un sentiment de culpabilité quand nous faisons des choses qui ne correspondent pas à la norme établie. Beaucoup de jeunes, des gens, on leur dicte comment la vie devrait être et ils rentrent dans des rails. Tu sais, les rails. Et on ne peut pas sortir de ça parce qu'on est dans un mouvement psychologique qui se perpétue. Des sillons, quoi. Et là-dedans, on est coincé. On est obligé de suivre les rails. Et cette obligation, c'est la souffrance de l'homme. Parce que l'homme n'est pas fait pour rentrer dans des rails et suivre les comportements éthiques qui ont été mis en place, les valeurs, les morales de nos sociétés qui ont été mis en place. Ça nous fait souffrir parce que, en fait, il n'y a plus de liberté. L'esprit n'est pas libre d'être vraiment présent. il est occupé avec l'idéal qu'il devrait atteindre. Et c'est pour ça que toutes nos sociétés sont fondées sur la réussite, la réussite de demain. Qu'est-ce que tu pourras faire demain si tu réussis ? Comment tu pourras vivre si tu réussis ? Donc on a un idéal qu'on poursuit mais en fait on ne vit plus la vie. L'esprit est absent de ce que la vie elle est vraiment. Toutes ces émotions, tout ça, c'est mis sous le tapis et on fait des choses comme l'habitude le prévoit et on ne sort pas de ces habitudes-là. mais celui qui sort des habitudes c'est-à-dire qui sort des sentiers battus que la société prévoit, enfin la norme établie prévoit. Alors celui-là il sera seul dans ce monde parce qu'il sera probablement mis de côté par ceux qui veulent quelque chose de lui parce qu'il n'a rien à donner donc il est mis de côté parce que on n'est pas là pour faire en sorte que l'autre soit heureux. Nous sommes là pour être soi-même sorti de tout la propagande de comment nous devrions être et quand tu sors de cette propagande et bien alors la vie devient quelque chose d'extraordinaire tu es seul avec toi-même tu es seul sans ce que tu penses puisque toutes ces pensées tous ces idéaux que tu as pour pouvoir avoir le comportement idéal et bien tu ne les as plus parce que tu es libre de ça et à ce moment-là il y a beaucoup de joie l'être humain normalement il y a de la joie de vivre mais c'est parce que nous sommes attachés à des mœurs des traditions des habitudes et des trintrins et bien nous sommes dans des dans des carcans qui qui perpétuent tout le temps tout le temps et on les répète et on veut absolument les faire perdurer parce que il semblerait que ça donne un réconfort le réconfort de ne pas devoir se regarder en face de ne pas devoir être face à soi-même parce que quand tu es face à toi-même alors ce que tu es tu dois réaliser que tout ça c'est un gros mensonge et tu as envie de sortir de ça mais il y a la peur qui t'empêche donc il faut voir qu'est-ce qui t'empêche cette peur c'est justement le regard des gens qui n'acceptent pas d'être vrai d'être terriblement sincère parce que à cause de ça on s'est mis dans une zone de confort et cette zone de confort est devenue extraordinairement importante cette zone de confort c'est tout l'être que tu es devenu ce moi qui veut exister à travers tout ce qu'il a acquis sa connaissance ses religions son caractère ses idées ses conclusions et lui il combatte pour pouvoir garder cela mais tout ce que tu veux garder tôt ou tard de toute façon ça va se faner parce que ça n'existe pas dans les faits dans les faits il n'y a que la réalité qui existe la réalité face à toi-même et face à toi il y a une certaine réalité que tu ne veux pas voir et que tu mets sous le tapis donc tu ne sais pas qui tu es et pour savoir qui tu es justement il faut que tu cesses de croire que tu es autre chose qui a été inventée et que tu t'es identifié avec donc il faut que cesse l'identification le personnage que tu es qui est devenu quelqu'un doit justement disparaître pour pouvoir laisser la place au véritable au véritable soi qui ne se cache pas derrière une image qui ne se cache pas derrière des idées des comportements qui plaisent tu vois et toute la difficulté est là mais quand tu comprends ça alors tu commences à voir jour tu commences à voir tu commences à voir le jour tu commences à voir au-delà de de tout ce qui a été mis en place tu vois si tu vois ce mensonge toutes ces aberrations qui ont été mis en place alors si tu le vois et bien celui qui voit cela il peut se libérer parce que tous on a cette intelligence cette intelligence face au mensonge quand on le voit le mensonge n'a plus de valeur et au-delà du mensonge il y a ce qui est vrai ce qui importe vraiment ça se trouve au-delà de ce qui est mensonge qui est idéal qui est inventé pour pouvoir ne pas être face à soi-même et toutes ces inventions doivent être vues c'est-à-dire cet idéal ces illusions que l'on a d'une vie qui n'existe pas c'est à toi de voir ça si tu attends que quelqu'un va te sauver pour te donner un peu de répit à ta fuite tu pourras attendre longtemps parce que c'est quelque chose que toi seul peux le faire le monde va toujours continuer comme ça parce que tout un chacun c'est la direction dans laquelle on est pris dans ces rails de chemin de fer là tu sais ça glisse dessus et ça crée les carcans de nos vies respectives où on se répète toujours les mêmes choses et ce n'est pas seulement depuis maintenant depuis très longtemps nous faisons ça l'esprit humain est dans des rails qui ont été concoctés par la la règle le conformisme et tout ça pourquoi pour ne pas se regarder en face pour ne pas se connaître parce que se connaître ça veut dire la liberté et la liberté ça veut dire aucune zone de confort et qui est prêt à abandonner ces zones de confort ces privilèges pour être libre de confort et qui est la liberté